Je passe, comme souvent, quelques jours à Biarritz. Bon, vous avez vu, je ne suis pas dans la cuisine des apprentis chefs comme d'habitude, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de cuisiner, ne vous inquiétez pas. Bon, là, on va se faire une vidéo un petit peu à la cool avec ce que j'ai. Je n'ai pas tout le matériel, mais on va se faire des moules à la basquette. Oui, oui, vous avez bien compris, là, du coup, je fais des petites exceptions au régime végétarien pour les moules, crustacés, fruits de mer, c'est très rare. Mais là, quand je suis à Biarritz et que je reviens du marché, honnêtement, je n'ai pas le choix. Alors, je n'enfile pas mon tablier parce que je ne l'ai pas avec moi, mais quand même, on commence tout de suite. Allez, go ! Les apprentis chefs, bonjour. J'espère que vous allez bien et, comme d'habitude, que vous avez très faim. Je ne sais pas si vous vous entendez, là, mais je viens tout juste de commencer la recette moules à la basquette avec des poivrons, de la tomate bien relevés, avec de l'ail, les bonnes moules qui arrivent tout juste des halles à Biarritz. Bref, vous allez voir, avec savon, je me régale, mais honnêtement, des moules, c'est quand même très bon. Moules marinières, ou moules en sauce, ou légumes, ce que vous voulez. Voilà, donc, franchement, là, je commence à avoir bien faim. Pour commencer cette recette, là, je vais la faire directement dans mon plat à paella. Je n'ai pas de grande casserole, lit croquette minute, ni rien. Donc, voilà, dans mon grand plat, j'ai acheté 1,5 kg de moule. Ouais, j'aime bien ça, vu qu'on enlève la coquille, quand même, ça en fait moins. Pour commencer, je fais revenir les oignons avec poivron rouge. J'aurais bien rajouté un petit peu un filet de vin blanc, mais là, je n'en ai pas. Donc, je laisse bien revenir ça pendant 10 minutes environ, que ça soit fondant. Là, déjà, les odeurs, ça remonte, on va se régaler. Pendant ce temps, j'ai concassé les tomates en dés, alors très grossièrement, ça va nous servir à faire la sauce, ça va fondre ensuite. Et j'ai aussi trouvé des piments doux, verts, basses, alors pas des piments de padronne, des piments doux. Je les coupe en petits morceaux et je vais pouvoir les ajouter. Je sais, vous avez été choqué, j'ai même pas de planche à découper. J'en avais une, on me l'a volé pendant l'été. Les locataires Airbnb, si je trouve celui qui m'a volé ma planche à découper, là, pas cool. Lâchez-vous en commentaire, hashtag voleur, vraiment pas bien. J'ai rajouté un petit verre d'eau pour faciliter la cuisson, pour ne pas mettre que de l'huile d'olive. Non, non, voilà, l'huile d'olive, oui, mais bon, j'en ai déjà rajouté, mais pas trop non plus. Donc allez, un petit peu d'eau et je peux passer à l'assaisonnement avec du sel, du poivre et on va commencer à mettre des épices, paprika et curcuma. Alors là, je vous assure que ça commence vraiment à sentir trop, trop bon, ces épices, les poivrons, j'adore. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Et bien maintenant, je vais pouvoir ajouter, donc, les tomates. On continue à donner encore et encore plus de goût. Donc là, je vous rajoute un mélange, déjà tout fait, d'épices espagnoles et un peu de piment d'Espelette. Et puis on va commencer à goûter, on corrige l'assaisonnement si besoin. N'oubliez pas, en cuisine, l'assaisonnement, la base de la base. Alors là, l'odeur, on est vraiment, vraiment pas mal. Tout est bien revenu ensemble, on a quelque chose d'assez volumineux, qui donne très envie, surtout au niveau des couleurs et des odeurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va rajouter les moules. Alors, pour la cuisson des moules, c'est pas bien compliqué. Vous rajoutez les moules, si vous avez une cocotte ou dans une grande casserole, etc. Je vais rajouter du citron et puis quand les moules s'ouvrent, c'est que c'est bon, c'est qu'on peut manger. Cuisson, 5 minutes, voilà, le temps que tout soit bien chaud et qu'elle s'ouvre. Il n'y a pas plus simple que la cuisson des moules. Les moules commencent à s'ouvrir. J'allais presque oublier, mais non, je n'oublie jamais parce que j'aime trop ça. Et si je ne le mets pas, de suite, on sent qu'il manque quelque chose. Deux gousses d'ail, deux ou trois en fonction des goûts. Donc, bien ciselés, vous enlevez le germe ou pas. Je n'ai jamais trop compris l'histoire du germe. Pour moi, ça n'a pas de goût. On dit que c'est un peu amer. Donc, moi, je ne m'embête pas, je cisel l'ail, hop, j'ai rajouté au moule, je mélange. Les moules commencent à s'ouvrir, ça va juste être une tuerie. Dans cinq minutes, c'est prêt et je passe à table. Eh bien, l'air de rien, il a fait chaud encore une fois de plus dans la cuisine. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Recette ultra facile, mais terriblement gourmande. Si vous aimez les moules, testez comme ça. Et puis, vous pouvez personnaliser encore plus. Si vous aimez la viande, un petit peu de chorizo, ça sera impeccable. Et pourquoi pas mettre aussi des petits chipirons grillés. Voilà, après, chacun adapte sa recette et la peau fine comme il a envie. C'est ça, la cuisine. On part d'une recette et souvent, on fait ce qu'on veut. On améliore, on adapte, voilà. On peaufine en fonction de ses goûts. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, je compte sur vous. N'hésitez pas, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On va peut-être se refaire quelques vidéos comme ça en direct depuis Biarritz. Voilà, vidéo à la cool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on tourne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501